Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la lecture chez les tout-petits, donc de 0 à 3 ans, à travers mon expérience personnelle avec mon fils qui a 19 mois. Alors déjà, je vais vous parler des avantages de la lecture chez les tout-petits. Déjà, ça va favoriser le développement de leur langage, ça c'est évident. Ça favorise aussi les échanges avec la maman, le papa. Les papas se plaignent souvent du fait que la maman a la grossesse, elle a l'allaitement, elle a plusieurs choses qui l'aident à construire cet attachement avec le petit alors que le papa n'a pas grand-chose. Eh bien, c'est une occasion en or de créer un lien avec son enfant. Donc on a dit développement du langage, on a l'attachement, on a également le fait qu'il s'habitue à ce support, donc le livre, plus tôt on commence, plus il va s'habituer à ce support et plus il va risquer de l'aimer, d'apprécier le support plus tard. On a également une préparation à tout ce qui est activité scolaire plus tard, donc l'enfant n'a pas peur du livre, il y est habitué. Et puis, on s'habitue à la lecture et ça c'est juste génial, c'est le but. En tout cas pour moi c'était le but initial. Alors on a commencé, enfin dans mon cas on a commencé tout petit et je pense que c'est le mieux à faire, je me suis pas mal renseignée sur le sujet. Donc on l'habitue petit à petit, le bébé a au livre. Au début il ne comprend pas forcément tout ce qu'on lui dit, mais il va s'habituer à l'intonation de nos voix, on va théâtraliser la chose, ça va être amusant pour lui, s'habituer au changement de tonalité, aux mots, aux livres, aux textures, aux images. Et donc le bébé pour lui ça va être un moment de plaisir très très tôt. Puis petit à petit, il va commencer à toucher, à suivre l'histoire, à reconnaître les histoires à travers les sons. Et puis petit à petit, une fois que le langage sera développé, vu que c'est les mêmes livres, moi personnellement c'est les mêmes livres que je lui lis depuis tout petit, il va commencer à lui-même finir les phrases, à lui-même choisir son livre, à apprécier des livres plus que d'autres. Et petit à petit, donc il va s'habituer et demander lui-même. Aujourd'hui, pour mon bébé, il réclame lui-même ses lectures, donc il vient avec son livre et me dit, maman, lis-moi. Donc voilà, on a différents supports. Moi personnellement, je vais vous dire mes préférés. Personnellement, mes préférés c'est les petits baltazars. Les bébés baltazars, donc on en a deux ici. Écoute le silence, la couleur du ciel. Ça ne sert à rien d'avoir 36 000 supports. Moi, la vérité, j'en ai acheté un petit peu trop parce que j'avais tellement envie que mon enfant lise que j'en ai fait un petit peu trop, mais ce n'est pas la peine du tout. Avoir trois ou quatre livres à la maison, c'est très très bien. De toute façon, les bébés aiment bien la répétition et aiment bien voir toujours la même chose. Donc on a les bébés baltazars. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que déjà les couleurs sont très pâles, elles sont très nuancées, très belles. Les dessins sont magnifiques. Les histoires toutes simples et en même temps interactives. Ça commence par... Il dialogue avec le bébé, écoute le silence. Il va inviter le bébé à toucher, à gratter, à créer lui-même des bruits. À suivre aussi dans l'autre, la couleur du ciel. Il suit les pointiers. Donc lui-même, il suit le vol du papillon dans le ciel. Il va voir les couleurs. Les histoires sont très belles, très douces. Et dans mon expérience personnelle, c'est le premier livre qu'il a retenu. Enfin, les premiers livres qu'il a retenus, c'est les de Balthazar. Alors que je lui lisais les autres aussi. Mais il a rapidement retenu. Maintenant, il les connaît presque par cœur. Même s'il ne comprend pas forcément le sens. Dès que je commence, il finit les phrases. Dès que j'ouvre la page, il dit les mots, etc. Donc il s'est bien habitué à ses livres. Pour moi, c'est vraiment le réel coup de cœur. Donc c'est les bébés baltazars. Ensuite, on a tout ce qui est livres en tissu. Surtout pour les tout petits qui adorent toucher. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas très fan. Je préfère la texture classique des livres. Peut-être un peu cartonnée pour ne pas qu'il les abîme. Parce qu'au début, ils ont tendance à mordiller. Mais bon, c'est très sympa et très ludique. C'est des livres à toucher qui peuvent en plus être lavés. Donc là, on a bébé d'une ours, on a des matières à toucher, les petits bruits. Donc nous, on lit l'histoire et lui, il suit avec nous à travers les textures. Là, c'est la serviette, la brosse à dents. Et en même temps, il s'habitue à un rituel de sommeil ici, qui ressemble au sien d'ailleurs. Donc voilà, à la fois, c'est ludique, c'est interactif. Puis, ça l'habitue au livre et en plus, ça nous aide pour le sommeil. J'adore ces petits livres aussi avec une petite marionnette au centre. Donc, je les ai en arabe et en français. Dabdoub, Fripou la grenouille. J'ai le Kharouf aussi. J'ai en arabe 2, en français 2. Donc voilà, ça c'est super sympa. En fait, on fait donc les marionnettes et on suit l'histoire en imitant un peu. Un peu la poule ici d'Anne Poulette. On change l'intonation de la voix. On peut théâtraliser la chose. Les enfants adorent vraiment. Alors ça, moi je le lis plutôt en journée, parce que le soir, ça l'excite à mort. Donc moi, je préfère lui lire plutôt en journée ses petits livres mariolettes qui sont super sympas. Très très disponibles. On les trouve partout partout dans la librairie. En français, comme en arabe. N'hésitez pas à varier les langues. Ça, c'est super important. Ne choisissez pas. Enfin, moi je pense qu'il ne faut pas trop faire de stratégie. Non, moi j'ai envie qu'il apprend l'ara. Moi j'ai envie qu'il apprend le français. Moi je préfère qu'il apprend l'anglais. Lisez-lui de tout. Qu'il entende un peu toutes les sonorités. Toutes les langues. Tous les accents. Qu'il puisse un peu se familiariser avec un peu de tout. Comme ça, après, il sera ouvert au choix. Voilà. Donc on a les imagés. Ça, c'est super important. C'est super sympa aussi. Mon nom préféré, c'est celui-là de Ozu Éveil. Donc c'est avec... Ça facilite beaucoup le langage. Donc pareil, en journée. Beaucoup plus qu'avant de dormir. Donc là, on a tous les... Plein de mots avec les couleurs. Des trucs à toucher. Donc là, on a les textures à toucher. Différentes textures. Il apprend très vite vu que c'est ludique. C'est amusant. C'est vraiment le livre qui lui a permis d'apprendre le plus de mots. Dans le cas de mon expérience personnelle. Super sympa. Vraiment très bien fait. Les images sont très belles. Très réalistes. Moi, j'adore. Voilà. On a d'autres imagés aussi. Bon, il y a plein de points d'imagés. Vous choisissez celui que vous voulez. J'ai aussi ces livres de contraire. Qui sont super sympas. Donc on a juste des mots et leurs contraires. Donc ça permet aussi un apprentissage. Et puis moi, mon coup de cœur, c'est ces livres. Je les ai achetés super tôt. Donc c'est écrit à partir de 6 mois. Donc moi, je les ai achetés à 6 mois. J'en ai acheté 3. Alors, il en a détruit 2. Donc j'en ai gardé un de côté. À 6 mois, c'est là, je mordis tout. Il a tout déchiré, tout mordi. Mais c'est pas grave. Franchement, dans mon cas, il n'a pas trop profité au début. Donc maintenant, je l'ai ressorti un an après. Et il adore. Donc là, on a mon petit Vivaldi. Donc on raconte l'histoire des 4 saisons. Et en même temps, lui, il peut écouter. Donc là, c'est le printemps. On a l'été, enfin, les 4 saisons de Vivaldi. On a le concert pour Mandolin. Il y en a plein. J'en avais un qui était un petit livre comme ça, musical de rock. J'en avais un de Vivaldi. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Alors on a les chansons mimées, les chansons du monde, les continents anglais, les berceuses, le reggae, le hip-hop, le rock, le rock français. Il y en a plein, plein de choses. C'est super sympa. Vraiment, j'adore. Il y a les petits loups. Alors, les petits loups, j'aime bien. C'est bien fait. Mais il y a un petit peu trop de clichés à mon goût. Bon, c'est la maman qui a la cuisine, le papa qui va au travail, ce genre de choses. Moi, j'aime pas trop. Mais ce qui est hyper intéressant dans petits loups, c'est tout ce qui est apprentissage. C'est-à-dire que quand vous voulez, par exemple, mettre votre enfant au pot, eh bien, il y a petits loups qui va au pot. Il y a le livre « petits loups va au pot ». Il y a le livre « petits loups à peur du noir ». Il y a « petits loups qui fait son anniversaire », « petits loups qui est poli », « petits loups qui dit non ». Là, on a « petits loups à la piscine » quand vous allez vouloir apprendre à votre enfant à nager. Et personnellement, mon fils adore. Moi, comme je vous ai dit, les clichés me dérangent un peu. Ici, à la piscine, ça va. J'en ai un où c'est un livre avec sept petites histoires de petits loups pour dormir. Et j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu trop de clichés. En plus, petits loups, il regarde la télé. Ça me dérange un peu dans ce livre. Mais bon, c'est des détails. C'est des livres très bien faits. Bon, on a ma maman préférée. Ça, c'est un petit livre que je lui ai acheté en espagnol. Il a un peu du mal, mais bon, il écoute. C'est assez musical et tout, là, comme langue. Donc, il écoute. Il a du mal à répéter les mots et tout, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il s'habitue. On a également, là, j'ai un imagier en anglais. Les imagiers, on peut utiliser les mêmes. On n'est pas obligé vu qu'il ne lit pas le contenu pour le moment. Donc, on peut prendre cette imagier et lui apprendre les mots même en anglais, en arabe, en espagnol. Enfin, dans les langues qu'on veut. Voilà. Après, moi, j'ai les petits Kali Lawadimena que j'adore vraiment. Ça ne coûte rien du tout. C'est à 5 dirhams. C'est des comptes absolument magnifiques. Moi, qui m'a bercé mon enfance personnellement, que j'adore lire même maintenant. Malheureusement, ils sont un peu bons. Je pense qu'on peut trouver des éditions qui sont mieux dessinées et tout. Moi, personnellement, je lui lis quand il a envie d'écouter. J'adore. Je pense que ça va plus marcher pour les un peu plus grands, donc après 3 ans. Mais personnellement, j'adore. Voilà. Donc, quand lui lire le livre, moi, personnellement, je lui lis en journée, la nuit, quand il veut. Je ne le force jamais. Le but, ce n'est pas que ce soit une corvée. Jamais. Ça rentre dans le rituel du sommeil. Mais personnellement, on va lire avec Chéline 3 livres avant de dormir. Donc, soit une fois 3 livres différents, soit 3 fois le même livre, comme il veut. Je lui demande de choisir. En général, ça lui prend 5 minutes pour choisir parce qu'il hésite. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il aime bien choisir. Il aime bien avoir son mot à dire. Donc, voilà. Et puis, en journée, les imagines, les petites marionnettes. Et même s'il a envie de lire autre chose, on lit. Au fait, il faut que ça fasse partie du décor étant donné que déjà la télé, il vaut mieux éviter vraiment au maximum avant 3 ans. Je sais que ce n'est pas facile. C'est vraiment très difficile. Et moi-même, je cède des fois. Mais il vaut mieux éviter au maximum. Et les livres, ça permet de tenir un peu plus longtemps que les jeux, je trouve. Et ça permet de l'interaction et tout. Franchement, pour moi, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vraiment, posez-moi toutes, toutes vos questions. C'est vraiment, ça me tient à cœur énormément, énormément. Surtout pour les jeunes mamans et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt.